bonjour bonsoir ici au loan wevel de spirit of metal je suis en présence avec le groupe qui est quasi complet de nesseria bonjour à vous messieurs nous sommes la première journée du mock talk édition 2018 déjà qu'avez-vous pensé de cette journée de l'accueil et bien sûr de votre prestation on fait le tour de gauche à droite au niveau de l'accueil de l'organisation c'était super nickel très bon accueil très bien suivi tout au niveau de notre prestation un peu mitigé parce que alors très bon public très bonne énergie enfin on était très content d'avoir autant de monde devant nous surtout que tu as un corps de base et lâché ouais ça c'est ça c'est les risques du métier comme on dit ça arrive et non après sur scène par contre nous le son était assez brouillon on a du mal à se comprendre donc en fait on est un peu mitigé parce que nous on a moins bien vécu sur scène après on a bien vu que ça réagissait bien et on était on était plutôt très content des retours positifs en tout cas qui a vaut plus dans le public donc pour moi parfois c'est une bonne journée d'accord au suivant ouais accueil au top comme d'hab c'est la troisième fois que le groupe ils jouent ici troisième fois motocuteurs du coup on souhaite une question c'est pas grave désolé et du coup non hyper bien accueilli et public au top il y avait beaucoup de monde c'est peut-être le fait que ça soit complet et s'il y avait plus de monde que d'habitude il ya trois ans quand on a joué on a joué à l'ouverture il ya des bouchons à l'entrée donc du coup on avait vu peu de monde la balaye là il y avait du monde donc là c'était qu'il venait pour les seriens il venait pas en tant que jeu des coups c'est ça voilà du coup on a pris beaucoup de plaisir c'était cool ça fait chaud c'est beau c'était au top au suivant écoute ouais l'accueil motoculteur toujours aussi bien vraiment c'est vraiment génial qu'ils nous soutiennent comme ça depuis longtemps vraiment c'est vraiment très très bien et puis moi personnellement le concert ça s'est bien passé j'avais pas de problème comme les gars je suis batteur j'ai moins de je suis moins emmerdé par le son donc c'était quand même cool j'étais à l'aise et puis ouais bonne expérience beaucoup de monde donc vraiment vraiment bien à refaire oui carrément écoute motoculteur au top comme d'habitude donc votre culture on vous aime voilà merci pour le soutien et puis le concert bas comme un peu tout le monde ici mitigé mais en face les gens avaient l'air d'être soit sous soit content alors du coup et sous les comptes du coup je suis content ils sont contents ils sont contents je suis content voilà ça va rassalider tu as très bien bon bah du coup on saute les questions sur le troisième motoculteur et mais du coup c'est à refaire on va passer directement à votre votre petite carrière déjà qui comme enfin qui commence à ne plus être petit puisque vous comptez maintenant 3 3 albums et pas mal de speed cd d'ailleurs ils sont sortis vous commencez à avoir une certaine notoriété vous faites un mal de festivals ça commence à prendre tourner même à l'étranger ce que j'ai vu depuis très longtemps ça depuis très longtemps on a même pour l'histoire on a même eu on va dire un succès très relatif rapidement à l'étranger bien avant la france enfin toi pourquoi je sais pas mais on avait plus de dates qui tombaient en allemagne dans les pays de l'est et c'est que depuis ces deux trois ans qu'en france on a des c'est peut-être choix de l'étiquette hardcore peut-être que la france est un peu plus fibreux enfin frileux ouais 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 tout ce qui est marques étiquetés poste corps des trucs comme ça et c'est vrai que exactement exactement donc en fait on a eu alors un succès j'aime pas ce mot là parce que dans notre scène c'est compliqué mais mais on avait rapidement l'étranger c'est un truc on a très rapidement saigné et l'europe pour la fête dans tous les sens donc voilà avec la verse de certains vous avez fait le truc et voilà comment c'est l'étranger et maintenant c'est retour au barcail le retour du héros mais du coup il ya il ya un petit un petit truc par rapport à ces classifications parce que là j'ai parlé d'étiquetage 1 là on commence par les mots qui fâchent un peu le post ça record moi j'ai vu des trucs un peu un peu bizarre comment comment vous arrivez à classer votre musique sachant qu'on sait vraiment le cul entre deux chaises entre toute la scène corps d'un côté la scène métal que vous commencez à esquisser même est ce que c'est vraiment important de l'étiquet du coup mais c'est pas vraiment important mais ce que quelque part vous comprenez qu'en fait il ya une espèce de malaise par rapport à ça ouais c'est tant mieux donc pas de problème enfin s'il fallait fait s'il fallait qu'on fasse du hardcore basique codifié en montrant deux groupes là ce groupe là c'est pas ça le projet le projet c'est de faire la musique qu'on aime une musique une série à être content de le faire et toi ce qui est assez marrant je pense que ce qui nous caractérise et ce qui aussi nous dessert quelque part c'est justement ce q entre pas deux chaises mais 50 chaises quoi tu vois c'est et ça fait je pense assez longtemps quand on n'arrive pas à nous mettre une étiquette bien définie j'aurai on fait du post blague du bref un autre truc par rapport à lequel et c'est je pense ce qui nous à mon avis dessert mais on s'en branle je crois tu vois on s'en accorde depuis maintenant plus de dix ans et puis bon je crois que maintenant c'est un peu l'étendard comporte un peu et fort et puis et puis on fait on fait ce qui nous vous plaît ce qu'il faisait ce qu'on aime et puis on croit sans trop sur cette question voilà et du coup là on arrive justement au troisième album qui est sorti l'an dernier cette érosion de nous mêmes qui fait suite à fracture qui était sorti en 2014 qui fait re suite à votre album éponyme le premier du nom 2009 on essaie rien oui oui non mais je travaille de mon côté parlez nous de cet album du coup l'enregistrement comment ça s'est passé et surtout en fait qu'est ce que vous avez cherché à faire cette voici je pense que la question vous l'a posé mille fois mais ouais 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 mais c'est toujours plaisant d'y répondre là vous avez un nom d'écart vous pouvez voilà c'est vrai c'est vrai c'est vrai que là on est la première question ce qu'il y avait plusieurs questions dans une la personne qui a enregistré l'album c'est toujours la même donc là c'est la constante d'exhort d'exhort d'un house studio anciennement alors que ça ne veut ça qui fait un job super quand on est toujours super content d'y aller quand je crois que jamais il écoute un petit bisou parce qu'on aime bien et donc ça c'est la constante on garde les constantes aussi sur l'artwork parce que c'est toujours la même personne qui fait les artworks de nécessaire même s'il est un peu changeant sur le dernier album on avait la volonté de changer quelques trucs on l'a fait et au niveau de la musique ouais là par contre c'est changeant est effectivement et peut-être moins de temps par rapport à fracture après je pense que ce changement il est dû au fait qu'on a changé de chanteur on a changé de bassiste donc en l'occurrence benji et désiré qui sera aujourd'hui et est clairement et clairement quand tu change de membres dans un groupe ça va forcément avoir une influence quoi t'as alors tu as beau penser que le chanteur et bassiste c'est janté des rôles qui vont pas changer forcément l'âme du groupe là clairement tu vois que si quoi et que ça apporte de nouvelles idées des nouvelles influences et est forcément on était dans une envie de changement parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on fait un peu la même peut-être la même musique et bah là il ya eu un du sort neuf et même une mort motivation des idées comme qui est du coup vient de désirer de faire un morceau acoustique à l'usure ça c'est un idée de lui qu'on n'aurait jamais pu assumer avant et voilà ça c'est le genre de révolution qu'on peut faire c'était un moyen de faire une sacrée transition c'est un moment qu'il ya mais après un moment ouais 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 mais je pense que tout ça c'est pas calculé vraiment là je pense pas qu'on est enfin aucun moment on s'est dit tiens allez-y on va changer pour après le succès encore une fois le succès c'est tout relatif mais c'est juste envie de changer envie de faire d'autres trucs qui nous plaisent quoi de mélange de red d'avoir moins de avant on était vachement on se dit tiens vu qu'on est affilié à tel truc plus ou moins il faut faire ça absolument et là on s'est affranchi toute barrière on s'est dit vas-y on s'en fout on fait vraiment ce qu'on veut mettre des mélodies de l'acoustique bref enfin moi je parle en tant que nouveau monde qui est là depuis un petit moment que j'ai commencé déjà à faire des remplacements en fait en live qui après c'est un c'est un briquet un peu comme ça en fait mais je veux ce que je voulais dire c'est que le changement du groupe je veux dire c'est fait par nous mêmes j'ai on n'est pas tout à l'heure tu parlais un petit peu voilà et les groupes changent parce qu'il ya des nouvelles étiquettes qui marche plus que d'autres on est à ça voilà on n'est pas du tout parti dans cette et enfin en tout cas pour ma part on n'est pas du tout parti là dessus les c'est pas votre opinion les membres de l'aimer les membres qui ont toujours été là avait envie d'un peu de changement le fait qu'ils aient du sang neuf un petit peu en rouge je pense que ça a créé c'était on va dire la bonne occasion et en fait tout le monde s'est laissé parler discuter il ya eu des loups des longs moments et du marceau ça a été compliqué de les mettre en place parce que déjà à 109 nous pour moi c'est important en tout cas aussi de garder cette patte quand même de cette griffe n'est sérieux parce qu'il y en a une quoi oui et mais mais voilà tout le monde n'a pas de limite en fait sur les influences musicales qu'on pouvait chacun amener on écoutait tout le monde et le but c'était voilà on fait quelque chose qui nous plaît mais par contre à tous et s'il y en a un qui s'appelait pas soit on remanie un peu les compositions ou alors on abandonne carrément il ya certaines certaines compos d'ailleurs comptait complètement abandonné donc qu'on était enregistré et puis après enregistrement c'est dit non ça collera pas avec l'album c'est qu'on le pack ce qu'on voulait faire au final quoi donc on les a enlevé aussi de l'album pour que ça soit plus cohérent voilà sur l'ensemble quand donc voilà enfin moi ce que j'ai à dire en tout cas sur la participation de cet album là quoi il n'y a pas d'étiquette on n'a pas du tout cherché ça parce que les faut que les cinq ça s'appelait de 5 et que les cinq prennent plaisir à jouer ce qui a été enregistré en fait sur scène quoi c'était un remarque sur les étiquettes je pense que c'est un truc de journaliste ça tu vois c'est c'est eux qui font des chroniques qui va absolument nous mettre une étiquette mais nous on cherche pas à dire tiens on va être poste machin quoi mais c'est à chaque fois on la vente les chroniques nous mettent nous m poste machin pas bidule et du coup sur la fiche de concert a marqué poste bidule et en fait sans le vouloir on se trouve avec l'étiquette qu'on n'a pas forcément voulu au départ donc ça c'est un truc vraiment une de deux cases c'est aussi quelque chose qui est lié au métal à la base et je pense aussi que ça vient d'une part du public pas du tout oui 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 qui devraient complètement sauf que je veux dire enfin on prend les années 90 il est quand même beaucoup moins l'étiquette maintenant en fait il y en a des trucs oui il y a eu quand même des ouais justement c'était un petit peu les ouais d'accord les débuts on va dire les années 80 où il y avait vraiment aller 5 6 étiquettes grossières quoi il y avait le test métal il y avait le heavy le trash à le hard rock et puis enfin voilà on avait fait le tour quoi le power metal à la limite et puis voilà point mais maintenant il y en a 150 millions et on a l'impression que des fois ouais faut même limite en inventer des nouvelles pour se démarquer des autres on s'en fout nous c'est pas notre truc on joue une musique énergique et qui nous plaît là il ya un peu plus de mélodies et puis il ya plus de me le dit oui c'est ça où je vais en venir parce que votre précédent album fracture était vraiment très situé dans le votre parc la plus chaotique on va dire et là du coup on a vu opérer avec votre dernier album un léger glissement justement vers ce qu'on connaît plus de la scène post black française actuelle du coup est ce que ça vous choque qu'on vous dise on vous parle de ça justement ça nous choque je sais pas trop je pense que c'est un peu dans l'air du temps et que les gens tu es qu'on vous dénonce pas dire ouais ils veulent faire comme délu je pense qu'on est très loin de déluge je pense que toi bon déluge et les autres noms derrière voilà sans les cités je pense qu'il ya vraiment ils sont dit tiens là il ya un truc à faire on va tous y aller par contre bizarrement là en ce moment les groupes en question tendance quand même beaucoup moins parlé et je pense que les prochaines mois ils vont être un petit peu différent donc je pense pas en plus on est comme un vieux groupe je pense pas qu'on peut être accès de de suiveurs quand des groupes comme pour le coup déluge sont quand même créé vraiment sur cette scène là et l'ont assumé en interview en disant il va l'être le nouvel des faits vannes voilà donc là les mecs vraiment ce secret identif à une identité visuelle c'est nick vraiment qui est assumé et marketer tu vois nos gueules on n'est pas trop marketer quoi donc je pense que et du coup pour le cas si un quatrième album je suis ouais ouais c'est en cours est ce qu'il y aura vraiment quelque chose de différent par rapport au troisième en tout cas on en parle alors c'est un sujet récurrent dans le van et par messenger ou d'autres moyens de communication mais oui oui on aimerait vraiment encore pousser plus loin enfin j'ai parlé pour moi mais cette érosion c'est un peu une transition et je pense que le quatrième ça sera beaucoup plus abouti en tout cas c'est ce qu'on veut faire ouais aboutir ce qu'on a là opéré sur cette heureuse je fais juste une parenthèse puisque ça me revient en tête là c'était par rapport aux appellations post black passe machin tout à l'heure on a eu une discussion en fait et ce qui est assez vrai je pense en fait au final la scène métal et rock elle est tellement peu renouvelée en fait en gros tu renouvelle la scène avec des nouveaux termes mais concrètement je pense que le fond il est quand même le même depuis très très longtemps donc en voiture tu mets des nouveaux noms tu crois que ça fait un nouveau style et voilà donc juste parenthèse fermée par rapport à tous les appellations qu'on peut développer concrètement je pense qu'il n'y a pas grand chose qui a été inventé puis peut-être 20 ans dans le métal en général quoi peut-être un peu rude mais en tout cas c'est ouais mais voilà il n'y a pas de révolution majeure dans le métal il n'y a pas de révolution majeure mais vous essayez de quelque part de rechercher va dire inconsciemment à renouveler le genre en tout cas en tout cas le genre nécessaire enfin ouais si on peut dire que c'est un genre mais enfin en tout cas dans notre carrière vraiment si on veut ça de manière hyper égocentrique en tout cas nous on veut juste renouveler notre façon de jouer mais sans se dire tiens ça va coller à la tendance actuelle quand tu as oui mais c'est plus l'idée d'ajouter sa pierre à l'édifice qui va qui va monter ouais 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 oui 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 peut-être de faire avancer la machine n'est pas pas de suivre pas de rester sur place ouais voilà si on voulait faire de la musique très codifié je pense que chacun ici ont montré un autre groupe l'année sérieux c'est un peu un labo on cherche des trucs on tente des trucs on a clairement tenté des trucs sur cette érosion et c'est très bien comme ça et on continue ok vous avez vous allez faire une tournée à l'étranger bientôt j'ai vu il y avait aussi une date à romanie c'est ça et vous êtes en tête d'affiche en plus d'un festival qui s'appelle le something for the core 7 en romanie et en fait c'est primitif man qui est sur le sam le dimanche ça sur un des deux jours c'est primitif man et l'autre c'est nous effectivement et après vous refaites après une tournée en au canada et vous revenez en france si c'est bien il ya notamment un festival à douai avec avec mancher fin septembre il ya une date à orléans donc chez nous avec morse ou bouillon le 27 voilà et donc à la ga roumanie des dates en france dont orléans et la date à keg mancher canada québec revient en france quelques dates et après le reste de 2019 du coup fin la nouvelle année ce bout que gentiment pas encore des dates à l'étranger de prévu enfin voilà ça c'est compliqué mais tu as des bouts de rift qu'on balance par ci par là mais pour se retrouver là tous en même temps c'est compliqué effectivement c'est votre c'est la deuxième fois que vous êtes allé au canada la deuxième fois 2011 la première fois et là voilà c'est la seconde fois dans des conditions autres ont très bien on va clore cette interview et je vais vous demander quel message voulait adresser au public metal en général le public corps aussi on va dire on va mêler les deux pour une fois et à spirit of metal 3 à 3 messager ça a passé autant de messages que tu veux cultiver la nuance et je pense que ce sera le message n'essaie rien à ce cas pour moi on peut faire passer la nuance pour moi ça va être bête et méchant mais on bat déjà merci à toi pour l'interview parce que tu nous soutiens déjà donc enfin c'est fait plaisir et après bas comme je dis à chaque fois c'est tout et la scène locale parce qu'en france c'est très bon groupe et il y avait d'excellents groupes en france il n'y a pas que les américains qui font de la bonne musique et puis grâce à votre soutien des festivals comme le motoculteur ça fait dix ans qu'ils existent ou un peu moins je sais plus mais ils ont eu des hauts et des bas et grâce à la motivation des gens et ben ça peut exister et voilà et du coup ça fait jouer des groupes comme nous comme d'autres c'est l'est enfin je vois la fiche qui est juste monolithe bon je connais pas forcément mais voilà au moins ça fait vivre ces qui sont là avec mancher voilà donc voilà qui est un très bon groupe donc ça fait vivre des groupes comme nous donc voilà au moins grâce à vous on peut exister et c'est cool c'est bon du coup je vais je vais clore cette interview je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation et une bonne tournée merci